Générique Bonsoir à tous, merci de suivre NCI, voici les titres. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa s'ouvre cette semaine à Abidjan. L'Afrique Monde est le thème de la 11e édition de ce haut rendez-vous culturel. Les activités éclatées seront organisées dans plusieurs communes. Coups de freins au trafic de pangolins, animal menacé d'extinction. Les autorités ivoiriennes ont incinéré aujourd'hui plus de 3,5 tonnes d'écailles de ce mammifère le plus braconné au monde. Des écailles saisies lors de diverses opérations en 2017 et 2018 et qui ont conduit à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Et puis à l'étranger, le Sénégal touché par le coronavirus, le pays a annoncé l'enregistrement de son premier cas de la maladie. Le patient est un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal. Il a été mis en quarantaine à Dakar. Il se tient tous les deux ans dans la capitale économique ivoirienne, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Massa s'ouvre ce samedi autour du thème « L'Afrique monde ». Cette année, nous en serons à la 11e édition. Le lancement a eu lieu hier sur fond de reconnaissance du mérite de plusieurs acteurs du monde culturel pour leurs actions en faveur de la culture ivoirienne. Le sujet est de Salifiel Ekwe et Rikimou. Nash, artiste ivoirienne et promotrice du Nouchi, un argot ivoirien, sera sur la scène de la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Comme elle, ce sont 44 groupes artistiques qui ont été retenus pour ce prestigieux événement sur les 208 dossiers de candidature déposés. Pour ce Massa 2020, qui a pour pays invité d'honneur le Canada, les organisateurs ont décidé d'être le plus proche des populations. Ainsi, la commune d'Abobo va abriter des étapes, tout comme Yopougon et Koumassy. La contribution de l'État et du district d'Abidjan nous autorise également à prendre quelques options en direction des jeunes publics et des grands publics dans les quartiers d'Abidjan, en apportant ainsi notre contribution au programme social du gouvernement. Alors, cette année, l'innovation consiste en un grand programme que nous appelons Allons à Bobo. Donc, nous avons noté qu'il y a un gros programme d'innovation, il y a un gros programme culturel qui est en train de se mettre en place et nous avons pensé que ça pourrait être important d'apporter une touche Massa à ce qui se construit à Bobo. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a pour sa part salué les innovations qui font de cet instrument artistique une fête populaire. Les innovations que vous apportez pour l'édition 2020, la 11e édition, avec le prélude d'un Massa carnaval, est une innovation de taille et qui fait du Massa une fête populaire. Oui, la dimension festival du Massa va à la rencontre de nos populations et nous nous honorons de ce que à Bobo a été choisi. La vitrine du Massa est aussi une aubaine pour les jeunes artistes de faire montre de leur talent. Ils se disent prêts à relever ce challenge. C'est le slam qui est associé au Massa, donc c'est tous les slameurs ivoiriens, tous les slameurs africains que nous représentons aujourd'hui. Le Massa est une très belle aubaine pour la plupart des artistes qui ont besoin de se faire voir, qui ont besoin de promoteurs, qui ont besoin de faire découvrir ce qu'ils font en interne. Et pour nous, aujourd'hui, nous travaillons pour effectivement répondre à l'attente de tous les organisateurs du Massa. À l'occasion de ce lancement, plusieurs membres du gouvernement et autorités municipales ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la culture pour leur dynamisme dans ce secteur. La danse, le conte, l'humour, le théâtre, la mode, la musique, les arts, le cirque, les marionnettes de rue sont entre autres les principales disciplines de ce marché, créées en 1993. Des images de l'hémicycle ivoirien. Cet après-midi, les députés se sont réunis en session extraordinaire, la première de l'année 2020. 198 députés ont répondu, présents sur les 251, que compte l'institution. Un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session extraordinaire en prélude de l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, devant les deux chambres du Parlement, à Yamoussoukro, le 5 mars prochain. Je vous propose d'écouter le chef du Parlement ivoirien, Amadou Soumaour. Conformément à l'article 114, à l'inéa 1 de la Constitution, au terme duquel, chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. La session extraordinaire qui s'ouvrira aujourd'hui durera trois jours. L'Assemblée nationale clôturera sa session extraordinaire le jeudi 5 mars 2020, en début d'après-midi, après l'adresse du président de la République au congrès à Yamoussoukro. C'est un trafic international qui a été démantelé. 3,6 tonnes d'écailles de pangolins ont été incinérées ce matin à Abidjan, ce qui équivaut à plusieurs milliards de francs CFA. Un véritable coup de frein au trafic de ce petit animal menacé d'extinction. Les autorités ivoiriennes envoient ainsi un signal fort dans la lutte contre le trafic de ce mammifère le plus braconné au monde. Ces écailles ont été saisies lors de diverses opérations. en 2017 et 2018 et qui, en outre, ont conduit à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Salifia Lekwe, Mathieu Rimbadé. Ce matin, à Yopougon, zone industrielle, sur cet espace non loin de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, un acte fort en ce jour de la commémoration de la Journée internationale de la vie sauvage. Plus de 3 tonnes d'écailles de pangolins issus de trafic illicite incinérées. Des écailles qui étaient en partance pour le continent asiatique interceptées en terre ivoirienne. L'État ivoirien n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite d'espèces protégées, notamment le pangolin, mais aussi nous détruisons les saisies. Nous avons voulu le faire en toute transparence et nous allons continuer de le faire. Ceci va participer de la lutte contre ce trafic, mais aussi la répression contre ce trafic. Un engagement salué par plusieurs partenaires de la Côte d'Ivoire qui font également de la préservation de la biodiversité une priorité, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Je salue tous ces efforts visant à protéger cette richesse de la flore et de la faune qui constituent un patrimoine mondial. Le procureur, quant à lui, a insisté sur ce qu'encourent les trafiquants des espèces protégées, précisant que plusieurs affaires de ce genre sont encore au niveau de la justice ivoirienne. Ce n'est pas un trafic qui est localisé seulement en Côte d'Ivoire. Tous ces trafics planent sur tous les États, surtout de la sous-région. C'est au moins deux années d'empresonnement, mais nous estimons que ces sanctions ne sont pas assez sévères. Mais je crois que les thèmes sont en révision. Il y a déjà eu plusieurs condamnations, je peux vous l'assurer. Le commerce illégal des espèces sauvages est un crime transnational qui représente 20 milliards de dollars, environ 11 000 milliards de francs CFA de profits illégaux chaque année dans le monde. Il s'agit du cinquième commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic des êtres humains. Direction maintenant à Bobo, commune au nord d'Abidjan, précisément à Cocoservis, un quartier qui sortira bientôt de l'anonymat. L'endroit, méconnu, pourrait devenir dans les tout prochains mois une véritable attraction au cœur de sa métamorphose. En cours, des travaux de bitumage, de voirie et de construction du futur groupe scolaire d'excellence, une action de la première dame Dominique Ouattara en faveur de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ce mardi, des bénéficiaires que l'une de nos équipes a rencontrées saluent ces chantiers considérés naguères comme des rêves. Aujourd'hui, en passe de se réaliser un sujet de Thieme Dandje et Arunazeba. Cocoservis, quartier d'Abobo dans le nord d'Abidjan, est en chantier. Ce mardi, nous trouvons pelleteuses, bulldozers et autres engins de grands travaux à l'œuvre. Cette logistique est déployée sur ce site de 2160 mètres en cours de revêtement de bitume. Pour des populations sans voie d'accès, depuis Belle-Lurette, c'est la fin de leur calvaire. Il y avait peur de passer ici parce qu'il n'y avait pas la route, les gens agressaient, tout ça. Avec les travaux, c'est bienvenu parce que ça éclaire plus encore le quartier. Pour sortir, vraiment, ce n'était pas facile. même pour rentrer aussi. Les tassimètres nous incitaient même souvent quand on arrive quelque part ici parce qu'il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas goudron. Maintenant qu'il y a goudron, c'est facile pour rentrer maintenant. La première section du chantier lancée en décembre 2019 passe devant le futur groupe scolaire d'excellence d'Abobo. À quelques mètres de là, vit sur cet immeuble depuis 2012, cette ménagère. Pour elle, ce qui est un leurre, devient une réalité. Aux alentours, il n'y a pas d'école publique. Nos enfants ont du mal. On est obligés d'aller les mettre derrière la voie de Sodeci, ce qui n'est pas très prudent. Il n'y avait pas une école publique ici. Tout était privé et plus cher. Maintenant qu'on a eu une école publique d'excellence, je suis très content. Nos enfants vont avoir une école bien renommée, une école d'excellence, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas dans tous les quartiers que ça se trouve. Donc ici, ça nous fait plaisir. Nos enfants ont plus souffré. La future école d'excellence de la commune et la voie d'accès vont changer le visage de ce quartier et le sortir de l'anonymat. À un taux d'exécution de plus de 90%, ils impactent déjà qualitativement le quotidien des riverains, d'où leur gratitude. Une école d'excellence en plus à Bobo. Ah ! Vraiment, on ne fait que féliciter la première dame. Merci pour ce don. Vraiment, merci, merci. Parce qu'on croyait que les écoles d'excellence étaient seulement à Cocody, au plateau. Moi, je dis à Bobo, voir une école d'excellence, vraiment, on ne fait que la remercie, lui dire merci. Elle a rempli de grands œuvres, Mais le geste, le fait d'avoir pensé à nous, les habitants d'Abobo, parce que ce n'est pas évident. les gens investissent dans les grands coins. Nous, les abobolais, on était délaissés. Mais la dernière fois, sa visite, vraiment, ça nous a surpris. Tout le monde est sorti pour l'accueillir, vraiment. On lui dit merci. Le deuxième tronçon part de l'autoroute à Cocody-en-Gré, en passant par la CIE d'Abobo-Docui. La libération de l'emprise, occupée par des commerçants et des riverains, a été facilitée par la mairie. Baptisée la N38, ce chantier est long de 2,5 kilomètres. Dans l'actualité sanitaire, l'Afrique de l'Ouest a de plus en plus exposée au coronavirus. Le Sénégal a annoncé l'enregistrement de son premier cas de la maladie. Le patient est un Français qui a séjourné en France et en février, avant de revenir au Sénégal, il a été mis en quarantaine à Dakar. Les autorités sénégalaises ont annoncé lundi un premier cas de nouveau coronavirus dans le pays. Le patient est un Français qui a séjourné en France en février, avant de revenir au Sénégal. Il a été mis en quarantaine à Dakar. Il s'agit du deuxième cas confirmé en Afrique subsaharienne après le Nigeria qui concernait un Italien lui aussi de retour de son pays. Il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un patient de nationalité française marié et père de deux enfants qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans. Les résultats des tests effectués par l'Institut du pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'État du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. La possibilité d'une propagation du virus en Afrique et la difficulté des pays au système de santé précaire à y faire face sont un sujet de préoccupation pour l'Organisation mondiale de la santé. En tant que partenaire d'appui, nous allons poursuivre notre appui au pays mais en mode riposte parce que nous appuyons le pays pour se préparer. Et maintenant que la maladie est là, nous allons accélérer le pas et entrer dans la réponse effective. Par ailleurs, un premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus a été détecté le même lundi au Maroc selon le ministère de la Santé du pays précisant qu'il s'agissait d'un Marocain en provenance d'Italie. En Angola, depuis la chute de l'ancien président José Eduardo dos Santos, ses enfants sont la cible de la justice. Son fils, José Filomeno, pointe depuis deux mois dans le box des accusés d'un tribunal pour avoir vidé 500 millions de dollars des caisses de l'Angola. Sa fille, Isabelle, vient d'être inculpée pour en avoir détourné au moins le double. La famille dos Santos a maillé à partir avec la justice depuis les départs du pouvoir de José Eduardo dos Santos en Angola. Si l'ex-président de 77 ans coule une retraite paisible en Espagne, sa famille est cernée par la justice angolaise. Son fils, José Filomeno, est devant un tribunal pour avoir vidé 500 millions de dollars des caisses de l'État. Sa fille, Isabelle, vient d'être inculpée pour en avoir détourné au moins le double. Dans ce pays, resté un des plus pauvres de la planète malgré sa manne pétrolière, la rue non plus ne cache pas sa satisfaction de voir tomber la famille dos Santos. Pour moi, ceux qui ont fauté doivent être punis. Si les enfants de l'ancien président ont vraiment fait ça au pays, c'est extrêmement triste. Ce ne sont pas eux qu'il faut blâmer, c'est leur père, même s'ils se sont retrouvés à récupérer les richesses de l'Angola, ce n'est pas de leur faute à eux. Si vous êtes un fils et que votre père vous donne quelque chose, est-ce que vous n'allez pas le prendre ? Bien sûr que vous allez le prendre. S'il est accusé d'avoir largement livré les ressources nationales à la cupidité d'une poignée de proches, le maître absolu du pays pendant 38 ans a échappé à l'opération main propre menée par son successeur, Roao Lourenço. Mais pour combien de temps ? À ce que je sache, il n'y a aucun fait qui prouve que l'ancien président ait commis une irrégularité criminelle pour le moment. Il n'y a rien qui prouve qu'il ait commis une infraction. À son arrivée au pouvoir en 2017, la volonté manifestée par Roao Lourenço était d'éradiquer la corruption. Fléau, qui gangrène le deuxième producteur de pétrole du continent. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de sport-football. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football FIF, Sidi Diallo, a réitéré sa décision de ne pas se présenter à un troisième mandat. Il a échangé le week-end dernier avec les présidents de club, aussi le désormais futur ex-patron du football ivoirien annonce que le tout nouveau sélectionnaire national sera connu demain mercredi. Salif Yalekwe. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football était samedi face au président des clubs dans la commune balnéaire de Grand Bassam. Occasion pour le patron de la FIF de réitérer sa décision de ne pas rempiler pour un troisième mandat à la tête du foot ivoirien comme annoncé au cours d'une réunion du comité exécutif. A cette occasion, Sidi Diallo a fait savoir que la prochaine assemblée générale ordinaire de la FIF aura lieu au plus tard le 30 mai prochain. Cette rencontre sera l'occasion pour le comité exécutif et les clubs de mettre en place le comité électoral et de définir deux communs d'accords, une date pour l'assemblée générale élective. Par ailleurs, Sidi Diallo a confié au club que le prochain sélectionneur national sera connu mercredi prochain afin de conduire les éléphants pour la suite des éliminatoires de la Cannes 2021 après la séparation d'Avec Camara Ibrahim. Des candidatures sont annoncées pour succéder à Sidi Diallo, parmi lesquelles celle du président du COSport de San Pedro, Eugène Diomandé et de l'ex-international Didier Drogba et l'actuel patron de la Ligue 1, Sori Diabaté. C'est ici qu'il prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Maïmouna Ebrard. Je vous donne rendez-vous demain, 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada